Bienvenue dans notre centrale biomasse de Surville. Vous êtes sur un site qui produit de la chaleur par la combustion de résidus végétaux, appelé biomasse. Cette production est respectueuse de l'environnement, car la biomasse est une source d'énergie renouvelable. Et comment ça marche ? La biomasse est livrée et stockée, puis acheminée et brûlée dans une chaudière. Cette combustion permet de chauffer de l'eau qui alimente un réseau de chaleur et qui desserre en chauffage et en eau chaude sanitaire les habitations, les industries ou les collectivités locales. Chaque jour, pour livrer la biomasse, plusieurs dizaines de camions entrent et sortent sur le site. Des risques sont donc liés à leur circulation. L'entrée des véhicules sur le site est réglementée par un protocole de déchargement et ou un plan de prévention. Le stationnement des véhicules est interdit sauf lors d'un déchargement. Vous devez garer votre véhicule en marche arrière sur les parkings visibles sur le plan. Il est impératif de respecter les règles de circulation et le code de la route. Seules les personnes habilitées peuvent conduire des engins. A chaque arrivée et départ de l'usine, vous devez signer le registre des entrées et sorties mis à disposition. Il permet, pour des raisons de sécurité, de connaître en permanence le nombre de personnes présentes sur site. Lors de tout déplacement sur le site, vous devez porter les équipements de protection individuelle obligatoire, EPI. En fonction des spécificités des différentes zones de l'usine, par exemple le hall de déchargement de biomasse, des équipements supplémentaires sont nécessaires et sont indiqués par zone. Les EPI sont à la charge de l'entreprise extérieure. Il est interdit de pénétrer dans certaines zones sans autorisation et de fumer en dehors des zones fumeurs. Pour éviter tout risque sur un chantier, vous devez Laissez libre les issues de secours et les allées de circulation, Prendre connaissance du point de rassemblement, Baliser votre zone de travail, Rangez et nettoyez régulièrement votre zone de travail, Évitez toute salissure qui peut présenter un risque humain ou environnemental. Gérer, trier et suivre les déchets émis lors de votre intervention. Pour cela, utilisez les différentes bennes appropriées qui sont à votre disposition. Alors, soyez vigilant pour vous et pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada